bonsoir à tous il est 18 heures le direct dans la place du village et on entend la cloche qui sonne de l'église de saint jean six et qui nous rappelle qu'effectivement il est bien 18 heures en direct dans la place du village si vous nous rejoignez pour parler et bien de du temps puisque ça tourne à l'automne définitivement ou presque on a compris qu'aujourd'hui avait aussi le premier jour du vaccin contre la grippe les jours qui raccourcissent vacances de toussaint qui arrive tout ça va nous conduire évidemment progressivement vers et bien tout simplement l'automne et c'est pour ça qu'on a pris le direct pour montrer un peu les couleurs d'automne déjà qui commencent à s'afficher en montagne avec localement et bien des couleurs qui sont déjà avancées voilà les engins agricoles qui travaillent encore puisque c'est pas fini ici nous sommes encore à la montagne avec l'agriculture qui fonctionne bien et ça veut dire si on a bien de la chance de profiter de cette fin de saison enfin ce n'est pas encore fini attention il y a encore quelle belle journée encore à vivre mais pour l'instant et bien nous sommes tout simplement avec un temps qui tourne progressivement ici comme il est ici à saint jean six haute-savoie regardez moi ça vous avez des nuages qui sont sur les montagnes et qui les recouvre avec une écharpe ça c'est grand bordant que vous avez en face voyez c'est une couleur un petit peu pastel mais c'est un petit peu tout tout gris tout gris et puis il y a un peu de ciel bleu juste au dessus je vous le montre quand même pour vous faire plaisir là en face nous avons juste la saint jean de sixte voilà regardez moi ça comme c'est beau ici alors bon bah il y a des travaux en cours de grue c'est normal dans les communes comme ça pendant l'été à l'automne on fait encore des travaux ont construit et puis là haut se dessine les sommets enneigés vous les voyez et ils sont se perdent dans les dans la montagne évidemment c'est les sommets des aravis là bas la clusard là bas derrière donc on est au coeur des stations au coeur des vallées on vous salue on dit bien bonjour coucou gautier tiens connaît bien la clusard on se voit un c4 pour la fondue dit donc et puis jean christophe également et puis stéphane il ya plein de gens effectivement n'hésitez pas j'ai activé tiens la fonction duplex ça vous dit vous pouvez vous même si vous le souhaitez appuyer sur la petite touche qui est juste en bas côté du pouce ces deux visages sur un fond qui sont envers bonjour à monsieur le maire pierre court et ben écoutez on va saluer monsieur le maire n'est ce pas mély c'est fait comme ça au passage de recevoir le message n'hésitez pas moi ça comme c'est alors c'est un peu un voilà premier jour de de vaccins contre la grippe c'est parce que ça nous ramène évidemment à l'automne et en réalité de l'hiver dites nous si vous avez envie de vous faire vacciner ou pas n'hésitez pas à nous le dire puisqu'on est là aussi pour ça pour échanger pour parler un peu de ce que comment vous vivez cette ce mois d'octobre on arrive bientôt au 15 octobre la mi octobre puis après il y aura les fêtes de toussaint en profiter évidemment et puis on espère bien que le vaccin enfin le vaccin du cas nous préserver contre la grippe et puis qu'on n'aura pas évidemment le corona puisqu'il a semble reprendre un peu du poil de la bête en dites nous comment ça se passe pour vous j'espère que vous allez tous bien évidemment il est encore prudent évidemment demain soir le président va parler et bien à l'entendre il ya 18h30 c'est pas président qui a parlé au ce soir sur la place du village c'est guillaume qui va nous qui va nous parler évidemment et bien tout simplement de des bons moments de la place du village ça fait un bon divertissement comme tous les soirs à 18h30 ça dure près de 40 minutes il va puiser dans les dans tous les 5000 émissions qu'on a pu faire et on va peut-être vous revoir si vous êtes passé il fait quand même maintenant 30 ans qu'on a commencé l'émission on continue à la faire sur la page facebook et le ciel ici alors ce soir il risque d'y avoir quelques petites précipitations en montagne je vais élargir un petit peu ici pour dézoomer comme on dit et on voit que ça se couvre alors dites nous quel temps il fait chez vous évidemment puisque chez vous et bien il va y avoir normalement des averses de pluie sur la france j'ai vu voilà elles sont belles de montagne ou dit mireille on fait un grand coucou grosse bise à mireille et évidemment et puis on regarde évidemment si vous êtes là pour nous parler n'hésitez pas à demander pour être invité sur le direct si vous souhaitez évidemment c'est pas une obligation on peut échanger deux secondes comme ça tranquillement en fin de journée comme on l'a fait depuis quelques temps avec des gens qui sont de toute la france parce qu'au fond c'est un petit peu ça c'est un petit peu comme ça que ça se passe voyez et puis alors fraîcheur ce matin première gelée ce matin véritable sur les moyennes montagnes je sais pas chez vous mais en tout cas il ya des ça a gelé ce matin là où nous sommes à 1000 mètres d'altitude et ça a gelé également un peu plus haut parfois jusqu'à moins 4 moins 5 du côté de même moins 8 du côté de ristolas si vous connaissez c'est le kéra et là franchement on a eu eh bien au kéra on a eu dans le kéra beaucoup de gelée depuis quelques jours mais c'est haut c'est à 1500 mètres c'est à 1700 mètres ristolas on a fait des émissions là-bas on s'était régalé du côté d'abriès ristolas et puis cette vallée qui s'enfonce au pied du col aniel et puis bien sûr saint véran que vous connaissez probablement voyez donc on connaît un pas mal des montagnes droite à gauche n'hésitez pas si vous êtes au bout du monde à accepter ce direct pour nous montrer eh bien ce qu'il ya chez vous amis québécois en particulier vous êtes souvent nombreux nous regarder n'hésitez pas donc on rappelle bien la fonction duplex est d'activer vous touchez juste en bas à côté du petit pouce il ya une petite petite icône avec deux deux personnages envers l'un sur l'autre et bien c'est vous et moi figurez vous et puis vous appuyez puis après je vous prends en direct et si vous souhaitez sans obligation évidemment en fait une joue fin de journée c'est une bonne journée nous sommes aujourd'hui mardi milieu de semaine c'est un moment bon moment on a déjà attaqué la semaine si j'ose dire et puis après ces belles couleurs là c'est joli ça bah tiens allez c'est quoi c'est du van gog c'est des impressionnistes un dites nous comment vous voyez ces images le côté grand bornand ici avec le mont d'achat puis cette écharpe de nuages qui monte jusque là haut voyez de très beaux souvenirs chantal depuis effectivement saint jean six c'est une commune qui est qui est bien connu ici en particulier vous avez ici un grand carrefour on dit bien puisque vous êtes ici avec avec le retour des vacances souvent enfin des vacances ou des du ski entre à droite la clusa et voilà et bien plus vu à tremblis dit séverine maintient beaucoup une grosse bise à tremblis puis c'est à montpellier natal là bas ben n'hésitez pas à nous dire oui quel temps il fait chez vous la pluie dormir dans la soirée oui mireille ça va venir par pleuvoir et il est bien probable qu'il puisse peut-être neiger au dessus de 1300 mètres on va voir ça demain matin alors il ya quelques jours qu'on annonce de neige on n'a pas montré parce qu'elle n'est pas vraiment venu ici en montagne mais ça va ça va venir pendant le temps la transmission parfaite nous dit jacques vial qui s'y connaît ben écoute merci à jacques le dire gelé claudine également alors qu'on va rentrer en direct avec quelqu'un que je ne vois pas pour l'instant j'espère que la liaison va être bonne et ben voilà nous sommes et ben c'est parti et ça a disparu immédiatement on a juste le temps de voir quelqu'un je crois que c'était françoise qui avait demandé un direct mais on n'a pas pu récupérer le signal n'hésitez pas dites nous si vous voulez souhaiter rentrer en fonction direct évidemment et voilà comme ça ça permet de de faire un petit truc sympatoche en fin de journée comment je vois comme le prêt j'ai appris à ce qui est comment ça se passe ça va bien et toi alors t'es où là moi je suis dans le haut val d'arly avec des couleurs d'automne qui arrive et puis surtout la perturbation qui va bientôt arriver là derrière moi on va le voir avec ces nuages qui commence à venir largement que c'est assez impressionnant d'ailleurs je pense qu'on aura un peu de précipitation dans la nuit d'altitude à peu près eh ben voilà mais écoute si ça neige tu nous fais un petit peu d'image et puis on prend duplex d'accord avec plaisir en tout cas t'es où toi exactement parce que j'ai pas suivi le début voilà c'est Jean de Sixte très bien il pleut sur l'obrac nous dit-on voilà comment voilà je voudrais essayer de passer pour voir le paysage mais pas me voir moi est-ce que c'est possible ça veut dire qu'on a un petit peu de mal effectivement on est encore un petit peu en train de bricoler tout ça c'est clair là ce que m'entend encore alors essaye Philippe de toucher voilà essaye Philippe de toucher là après on aura Claudine qui va rejoindre en direct dans un instant d'accord salut Claudine pour remettre l'image en face comment il faut que tu touches il y a une petite touche qui ressemble à Paris Photo tu t'appuies dessus et t'auras l'image en face d'accord voilà je n'ai pas la touche moi donc c'est pas ah il n'a pas la petite touche et ben voilà c'est allié voilà en tout cas on salue tout le monde je te laisse et puis on laisse la pièce aux autres surtout parce que c'est toujours bien d'avoir d'autres personnes que nous on fera le point quand il y aura des tempêtes de neige comme ça moi je suis un petit peu plus haut que toi je suis à peu près 1020 mètres d'altitude et donc voilà pour l'instant pas de neige mais du temps frais gelé blanc je m'attends à moins 5 chez moi ce matin dans le haut Val d'Arlig et j'ai gratté fort j'ai beaucoup gratté il n'y a pas de vache évidemment il faut gratter fort écoutez merci Philippe on a d'autres personnes qui vont nous rejoindre maintenant en direct à bientôt bonne soirée à tout le monde à bientôt encore en direct de publication avec des vaches bon fois des vaches puis des cloches et ben voilà la ruralité et beaucoup d'arrêtés salut toutes celles et ceux qui nous regardent en tout cas merci à tous à bientôt allez hop à bientôt bonne soirée bye bye merci encore à toi à tout bientôt bonne soirée on raccroche je ne vais plus t'enlever mon garçon là c'est compliqué on va y arriver dans direct on dit bien on va regarder comment ça fonctionne évidemment ça y est c'est fait allez on continue s'en inviter c'est parti allez on rejoint tout de suite quelqu'un qui nous attend j'imagine que ça doit être voir si Claudine est par là tiens vérifier nous sommes on dit bien tiens il y a une route qui monte il y a une bonne prairie ici qui est vachement verte et surtout ce qui est impressionnant c'est qu'on a eu quand même pas mal de pluie en fin d'août d'été ça a bien reverdi ça c'est important parce que ça a fait de la bonheur pour les vaches qui sont descendues de l'alpage on vous dit bien et qui profitent justement cette fois-ci de l'herbe qui est autour des fermes puisque nous sommes dans les zones avec pas mal de fermes et elles vont regagner évidemment ces vaches l'étable ou l'écurie enfin l'étable on dit ici du côté du début début novembre vous voyez en direct dans la place du village bah voilà dites nous comment ça se passe pour vous n'hésitez pas la fonction duplex est ouverte on va voir si on peut rejoindre quelqu'un en quelques instants on rappelle bien ici c'est le grand bornon du côté des arabies évidemment ici Saint-Jean-de-Cy je vais doucement pour que l'image soit plutôt bonne et puis en face la Clusard on est au croisé à la croisée des stations et puis à bien bonjour le Chicoutimi Françoise si on peut alors Françoise si elle peut nous remettre si elle a la fonction évidemment si elle a la fonction ça serait super sympa qu'on puisse avoir la fonction duplex depuis le Canada ça serait génial Chicoutimi n'hésitez pas à l'activer si vous savez le faire Françoise bonjour à tous au Chicoutimi sur un ciel devenant gris alors on sait aussi qu'il va y avoir un temps qui va être rafraîchi dans les jours prochains sur le nord de l'Europe ça veut dire que vous aurez aussi évidemment et bien l'occasion si vous êtes par là-haut de nous montrer les images peut-être du côté de la neige du côté du Rovaniemi le pays du Père Noël et puis on parle aussi évidemment à tous ces ceux qui sont au bout de la France et qui peuvent nous dire évidemment un mot sur leur endroit c'est ça aussi le direct maintenant duplex n'hésitez pas à l'activer si vous voyez comment ça fonctionne le duplex vous voyez alors on va regarder si on peut rejoindre évidemment parce que c'est un peu nouveau cette fonction-là on va essayer de la mettre en place de la peaufiner pour qu'on ait une bonne relation avec vous qu'on puisse bien échanger sur ce que vous voulez nous montrer ou cela va tout simplement parler de vous-même vous voyez donc là nous sommes à Saint-Jean-Six c'était à peu près à 900 et quelques mètres d'altitude une commune qui fait à peu près je pense un peu plus de 1000 habitants aujourd'hui on a des moutons juste en face on les voit là-bas on a encore les vaches et puis on a bien sûr la forêt qui monte un peu plus haut et on a bien évidemment on aura bientôt évidemment ici on aura que nous vous le montrer et bien tout simplement de la neige qui pourrait bien arriver un de ces quatre ici vous voyez on va regarder comment ça marche cette fonction duplex tout de suite voilà ah ben voilà tiens quelqu'un qui nous parle depuis Annecy Marie-Anne habite en plein centre d'Annecy Annecy centre d'Annecy quel temps il fait en bas là-bas ? en bas il fait un petit peu froid mais ça va d'accord moins froid que cet après-midi et bien voilà c'est sympa Annecy qui nous regarde également et il y a du monde à Annecy encore ou pas ? un petit peu mais c'est un peu calme alors quelle rue ? parce qu'on n'a pas le numéro de la rue là rue de la paix à la rue de la paix c'est un joli nom une belle rue en plus et on voit des petits commerces c'est assez commerçant par là-bas allez une petite pub pour le pit à bol et bien le pit à bol c'est un petit peu écrit à l'envers c'est quoi le pit à bol exactement ? et bien venez découvrir on vous attend tiens allez ben voilà c'est comme ça qu'on fait aussi les liaisons on parle bien de ce que vous faites de votre vie de travail du lieu de travail et puis évidemment et bien évidemment on découvre des endroits vous voyez entre Saint-Jean-Sixte en haut je suis ici contre l'image évidemment ici juste en face et puis en bas et bien rue de la paix à Annecy au coeur d'Annecy merci Marianne vous avez été avec nous à bientôt et bon courage pour la suite des opérations à tout bientôt allez on va voir maintenant si quelqu'un d'autre nous rejoint c'était Marianne c'était Marianne du côté d'Annecy et on va regarder tout à fait maintenant on va regarder si on peut retrouver d'autres personnes en direct comme ça les soirs on essaye de le faire on se fait plaisir tiens bonsoir de fil je sais pas loin on nous dit vous avez raison coucou on nous dit Brigitte vous êtes nombreux bon voilà ça se passe comme ça et on essaye de vous montrer évidemment un petit peu le cadre dans lequel nous sommes c'est nuage ce soir c'est plus frais on a à peine 10 degrés là où nous sommes et voilà c'est comme ça on a quitté la chaleur durant le mois de septembre et puis là on a retrouvé une température plus fraîche plus conforme d'ailleurs tant mieux parce qu'on a eu 16 mois consécutifs au dessus des normales saisonnières et le mois d'octobre 2020 sera certainement le premier mois en dessous des normales saisonnières depuis maintenant très longtemps et ça fait du bien vous voyez que ça se passe comme ça en tout cas dans cette belle région de montagne vous voyez il y a même du vent ici et on voit la fraîcheur ici et on a encore quelques petites fleurs il faut le dire c'est pas fini non plus attention c'est de plus en plus gris ça se couvre j'ai l'impression que ça va finir par faire des gouttes d'eau et peut-être il y aura-t-il même des flocons en dessous de 1500 mètres allez moi ça comme c'est beau ici c'est de marcher un petit peu sur le versant ici on va vous montrer les couleurs vous voyez ça c'est sympa parce qu'on a des couleurs ici qui sont des couleurs de feuillus qui ont pris les couleurs oranges au travers des résineux qui restent résolument verts verts sombres en particulier donc ça veut dire qu'on est dans un mariage de couleurs un camailleux de couleurs ici des nuances de couleurs si j'ose dire avec le long Saint-Gensix et puis toujours là encore évidemment les sommets qui ont disparu ils sont partis dans les nuages tout simplement et là-bas alors là-bas si je me tourne du côté de l'ouest et bien là-bas ça doit venir de par chez vous si vous habitez par là-bas il y a effectivement des gros nuages noirs qui couvrent cette fois-ci qui chapotent les sommets et ça veut dire que la soirée va être peut-être un peu humide puis la nuit aussi bon ça a joué ce matin quelques petites pluies c'est assez normal pour l'été pour l'automne pas encore l'hiver on dit bien mais ça viendra bien sûr un de ces quatre et on aura l'occasion de vous revoir on dit bien dans le direct de la place du village n'hésitez pas on aura ouvert le duplex ça vous intéresse n'hésitez pas à vous présenter et à montrer ce que vous aimez on fera des sortes de multipliées ce genre de duplex progressivement comme ça en fin de journée de temps en temps c'est un peu encore des tests puis à 18h30 vous allez retrouver Johan Guillermain évidemment qui lui va vous montrer encore plein de choses il ne sera pas en duplex en tant que tel mais j'aime bien ces couleurs vous voyez j'aime bien ces couleurs là voilà c'est sympa là voilà regardez-moi ça c'est joli les vidéos on dit Patrick merci Patrick bonjour de la Belgique n'hésitez pas la fonction duplex est ouverte si vous êtes en dehors de la France n'hésitez pas à nous montrer votre paysage vous avez au tour si c'est du côté du Québec ou d'ailleurs on sera ravis évidemment de vous avoir en direct dans cette page la place du village je me rappelle bien aujourd'hui on est quasiment le 13 octobre mais c'est pas que quasiment c'est carrément et donc premier jour pour la vaccination contre la grippe voilà ça si besoin était un peu plus tard il faut penser à le faire ça serait bien conseillé évidemment parler de temps qui court ah bah ça fait du bien regardez-moi ces couleurs là ça c'est joli ça c'est le grand bornon voyez station bien connue et c'est beau comme tout voyez et là-bas c'est encore le ciel qui est magnifique l'éducateur on va vous remercier infiniment d'être avec nous d'avoir été avec nous super sympa et d'avoir pris le temps de penser à nous pour un petit live comme on dit un petit direct et puis on se retrouvera très vite moins 5 après ça va cheler les champignons ah bah là oui c'est sûr que les champignons ça va leur faire du mal regardez-moi ces couleurs ici elles sont belles ça commence à tourner voyez ces maisons là qui sont sur le versant elles sont accrochées au versant on va saluer effectivement Guélar Guédon qui est juste en face on va montrer un petit peu l'endroit où il habite c'est par là-bas on va faire un petit coucou merci Kallosum Kallosum Tredtador voyez ça c'est sympa regardez-moi ça on entend même des chiens qui jappent et puis des animaux qui font un petit peu de bruit dans la montagne la montagne d'intersaison c'est ça aussi c'est-à-dire que vous êtes on est moins nombreux et c'est un peu tôt pour la vaccination moi j'attends en général si je la fais ça sera plutôt fin novembre alors pensez-y si vous êtes entre guillemets vulnérables ou fragiles il faut y penser mais sinon il n'y a pas encore trop de risques pour l'instant oui belle forêt parce que c'est la montagne c'est la forêt également ici et bien écoutez c'était un bonheur d'être avec vous ce soir en direct une fois de plus dans la place du village pour un live Facebook les châtaignes il n'y en a pas vers chez vous on nous dit et bien non il n'y en a pas trop de châtaignes chez nous alors cette année je crois qu'il y a beaucoup de fruits mais je ne sais pas s'il y a beaucoup de châtaignes je n'en sais rien il ne faut pas nous le dire c'était pas à nous le dire voilà et bien écoutez c'était un plaisir d'être avec vous Harvey Poir comme on dit merci encore et on va terminer tiens sur là-bas regardez-moi ça là-bas il y a une bête qui court là-bas là non c'est pas un loup c'est juste un chien qui s'amuse dans l'herbe verte avec peut-être même sa bustie la déterre et quelque chose c'est ça la montagne même si les loups ne sont pas forcément très très loin allez dommage on ne voit pas la montagne de Reims avec le brouillard vous avez raison on a du mal à le voir effectivement puis ce ciel toujours un peu inquiétant ce soir enfin inquiétant non c'est un ciel d'automne évidemment mais c'est pas très chaud voilà et bien Harvey Poir merci de nous avoir suivi à tout bientôt pour un nouveau direct et un nouveau duplex dans la place du village belle soirée profitez bien et surtout protégez-vous bien attention encore à vous et à demain certainement pour un nouveau direct avec la fonction duplex ouverte et avec d'autres couleurs parce que la montagne ça change tous les jours Harvey Poir merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup